... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. African Leadership University. Oui. Ce sont nos amis ici avec nous et c'est encore une fois un grand plaisir. Applaudissez-vous encore une fois. Parce qu'ils participent à tout ça, à tout ça, à tout ça et ça nous fait plaisir. Aujourd'hui aussi on commence en applaudissant pour Wood Habitat. Il faut applaudir pour Wood Habitat. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est eux qui nous ont donné ces nouveaux meubles. C'est des meubles made in Rwanda. Vous vous souvenez, c'était en été dernier, on était sortis de notre plateau habituel. On est allé leur rendre visite. C'était à leur atelier qui se trouve à la Croix-Rouge. Ils font de belles choses, ils ont aussi un showroom à Kimurula. On aura le temps d'en parler un peu plus dans les semaines qui viennent. Mais j'avais envie de leur faire un petit big up aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont offert ce nouveau look. On applaudit encore pour eux, n'est-ce pas ? L'émission Le Migoire. Comme vous le savez, chaque semaine on vous fait découvrir des personnalités qui viennent de différents domaines, de différents secteurs et qui viennent nous parler de leur parcours. Aujourd'hui, nous serons avec une dame si charmante, si inspirante et qui a un parcours extraordinairement juste particulier. Elle est cofondatrice du centre Iliwa qui se trouve en ville de Kigali. C'est un centre d'archivage multimédia. Elle est psychologue de formation. Elle a été formée en France. Elle a été professeure à l'université en France. Elle a participé à de nombreux ouvrages en tant qu'écrivain, en tant que contributeur, des livres, mais aussi des documentaires, des pièces de théâtre. On aura le temps d'en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Elle s'appelle Assumpta Mugilaneza. C'est notre invité dans l'émission d'aujourd'hui. Mais comme à l'accoutumée, on commence avec l'actu People de cette semaine. Regardez. Le Super Bowl, c'était dimanche dernier. Justin Timberlake avait la charge d'assurer le show de la mi-temps, qui est la performance musicale la plus regardée de la télé au monde. Bah oui, on parle de plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année. C'est énorme. Le chanteur qui vient de sortir un nouvel album, Man of the Wood, après environ 5 ans de silence, avait promis un show qui ferait honneur à nos attentes. Je ne sais pas vous, mais pour moi, Justin Timberlake était le futur MJ, Michael Jackson, je veux dire, au milieu des années 2000, avec ses chansons mêlant émotions et sensualité et ses pas de danse dignes des plus grands. Et pourtant, alors que lors de leur passage, sur la même mi-temps, prenons par exemple Bruno Mars qui n'a pas hésité à mettre le paquet, Gaga a s'envolé dans les airs, Beyoncé a allumé le feu et a ramené par surprise du fond de la scène les Disney's Child, je ne parle même pas de Michael Jackson, qui dans les années 90 a complètement transformé tout un stade rien que pour le show. Bah oui, ils ont tous profité de cette plateforme extraordinaire pour créer des shows phénoménaux. inoubliables et surtout pour prouver au monde leurs talents sur scène et faire honneur à leurs armées de fans. Oui, Justin Timberlake, je ne crois pas que tu y aies fait honneur à nous tes fans. Il s'est juste contenté d'un show simple, sans surprise et à la limite négligé, à l'instar de sa tenue. Regardez-moi ça, c'est quoi cette horreur ? Mais bon, au vu des belles chansons et vidéos occultes qu'il nous avait déjà donné au long de sa belle carrière, on peut accepter de lui pardonner cette erreur. Espérons qu'il fera mieux sur les concerts de sa tournée qu'il vient de lancer. Et permettez-moi de finir cette actu en vous proposant mon coup de cœur musique du moment. Je suis obsédé par cette chanson. Une séance de rehab ne serait pas une mauvaise idée. nominée aux Grummies dans la catégorie meilleure chanson chrétienne, même si c'est What a Beautiful Name de Hillsong, ce qui a gagné, bien mérité. Cette chanson, elle est aussi à retenir. Le titre, c'est Hills and Valleys et c'est signé Torren Wells. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, c'est un très grand plaisir. C'est un plaisir réciproque. Oui, parce que dès la première fois où je vous ai vu, c'est dans un autre cadre. J'ai vraiment aimé cette énergie que vous transmettez à tout le monde. Et puis, en en apprenant plus sur vous, j'ai dit quel parcours et j'espère que j'aurai un jour la chance de l'avoir sur notre émission et que nos téléspectateurs auront la chance aussi de vous découvrir un peu plus et d'apprendre de vous rien qu'en ayant une conversation. Donc, merci beaucoup d'être venue. Merci, tout le plaisir est pour moi. Il suffit de vivre la moitié d'un siècle. Mon parcours n'a rien d'extraordinaire, vous n'en faites pas. Oui, alors, j'ai dit que vous êtes, tout à l'heure je disais que vous êtes cofondatrice du Centre IRIWA, qui est un centre d'archivage multimédia. Absolument. C'est une autre innovation ici. Et puis, vous êtes psychologue de formation. Je suis psychologue sociale et cognitive et je suis aussi politologue parce que je n'ai jamais marché sur une seule piste. C'est l'autre secret de ma vie. C'est faire plusieurs choses en même temps. Ne jamais étudier une seule option. Mais aller partout, ça vous tente. Voilà. D'accord. C'est une belle philosophie de vie, je pense. Absolument. La vie, elle est belle. Elle est un peu courte. Il faut la croquer à pleines dents. D'accord. Vous avez aussi contribué à plein, plein d'ouvrages sur le Rwanda, principalement, que ce soit des livres, que ce soit des documentaires, mais aussi des… Beaucoup d'articles. Beaucoup. Des articles scientifiques parce que les livres commencent à exister autour du Rwanda par des Rwandais. C'est un peu moins évident dans le domaine académique, avec des articles, des contributions sur un sujet que vous avez choisi, un sujet que vous prenez le temps de faire valider, un sujet que vous documentez, un sujet sur lequel vous argumentez. Et quand vous prenez la parole dessus, on sait que vous ne parlez pas en l'air. Et ça, j'aime beaucoup, même si ça prend beaucoup de temps. Et que malheureusement, sur l'espace rwandais, on ne lit pas beaucoup ce genre d'articles. Mais il faut continuer parce que ça finit par jouer dans la dynamique autour de notre pays. C'est sûr. Alors, à travers justement tout cet ouvrage, votre travail, j'ai envie de vous désigner comme une gardienne de la mémoire, une championne de la mémoire. Est-ce que vous acceptez ça ? Est-ce que vous pensez que c'est important de ne pas laisser le passé aux oubliettes ? On ne peut jamais laisser le passé aux oubliettes. Ce n'est absolument pas imaginable, qu'on le veuille ou non. Quand vous ne vous occupez pas de votre passé, c'est lui qui finit par s'occuper de vous. Et en général, quand on ne s'en occupe pas bien, il ne faut pas attendre qu'il s'occupe de vous d'une manière très confortable. Donc, je ne dirais pas, je ne peux pas prétendre que je suis gardienne de la mémoire. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, regarder le passé, avoir le courage de regarder le passé, on y trouve ce qui fait que nous sommes, qui nous sommes. On y trouve ce que les nôtres ont été. Et je peux vous rassurer, surtout pour le jeune public, dans notre passé, il y a plus de choses partagées, plus de choses communes que ce qui nous divise. Et c'est là où on peut trouver la force de rebondir, de se redéfinir, parce que, notamment avec la colonisation, l'être colonisé, l'être indigène, l'être noir, l'être non christianisé, l'être non lettré, l'être qui n'écrit pas, avait reçu une définition très étroite, pour ne pas dire trop étroite, carrément réductionniste. Donc, je crois que nous avons le devoir, aujourd'hui, de regarder notre passé, de nous assumer. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Et alors, vous êtes psychologue, vous êtes politologue, vous êtes dans tous ces domaines qui, quelque part, se rapprochent du comportement humain, de l'être humain. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette route ? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée là-bas ? Ça peut être très long, mais voilà. Moi, je suis née au Rwanda, et j'ai eu une chance très rare à l'époque, pour les gens comme moi. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre les études secondaires. Et les études secondaires qui m'ont été désignées, c'était assez classique aussi, c'était l'école normale primaire. J'étais destinée à devenir institutrice. Et puis, il y a eu une opportunité, parce que je travaillais avec des Européens, de partir étudier en France. Et en partant, franchement, je pensais que j'allais faire ce qu'on appelle une école d'éducateurs spécialisés. J'ai passé des concours. Je me souviens que c'est la première fois que j'ai rencontré une phrase qui, sous des airs de félicitations, était plutôt une phrase très raciste. On nous a proclamé les résultats. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit « Waouh ! » Et tu as dit que tu viens seulement de sortir d'Afrique. Quelle intelligence ! Et j'ai dit « Mais je ne sors pas d'Afrique, moi. Moi, je viens du cœur de l'Afrique. Je viens du Rwanda. » Merci. Et donc, j'étais décidée à faire ça. Et puis, entraînant en France un peu plus, j'ai réalisé qu'éducateurs spécialisés, vous deveniez quelqu'un qui exécute, qui accompagne. Mais le changement de la condition de l'enfant me paraissait plus difficile par cette voie. Donc, je me suis inscrite à l'université. Et je pensais faire classiquement la psychologie clinique et la psychopathologie. En plus, je faisais les cours, je vous ai raconté, j'allais en anthropologie, je faisais un petit tour en ethnologie, en histoire, parce que c'était là. Il faut dire aussi que quand on sortait du Rwanda, à cette époque, l'université, c'était quelque chose dont on rêvait sans pouvoir l'approcher. Et j'ai eu un prof extraordinaire, Rodolphe Diglione, qui était prof de psychologie sociale. À l'époque, en France, quand on s'inscrivait, on devait faire tous les domaines de la psychologie. Et c'est seulement après la licence qu'on devait choisir où est-ce qu'on s'orientait. Donc, j'ai vu ce prof qui nous a fait un cours. Et j'ai oublié que c'était un cours. C'était comme si c'était vraiment un acteur sur scène, mais vraiment dans une très belle pièce. J'ai commencé à aimer la psychologie sociale. Et puis, il y a quelque chose d'extérieur qui a traversé et qui m'a coupé le parcours. C'était avril 1994. Le génocide m'avait amochée, m'avait créé un doute profond, dans le sens plein du mot doute, dans ce qui s'est existé. Ma vie avait du mal à trouver sens. Pas seulement ma vie en tant qu'être individuelle, mais aussi en tant qu'être membre d'une collectivité. Je dirais que c'est le doute philosophique qui m'a saisi et qui m'a bouleversée. Et donc, c'est comme ça que je me suis orientée en psychologie sociale et cognitive. J'ai longuement travaillé sur les discours, notamment les discours de la haine. J'ai passé deux ans à étudier les discours nazis. C'est une grande partie de votre travail académique qui est de comparer l'époque nazie, mais aussi les discours de la haine. Au début, c'était vraiment ça. Je voulais comprendre pourquoi une société aussi civilisée, qui a donné naissance à tant d'universitaires, même à Mozart et Beethoven. J'adore la musique classique, elle me fascine. Comment cette société allemande des années 20-30 avait pu suivre un type comme Hitler ? Et la mienne, je disais, mais comment les Rwandais ont pu accepter d'écouter ? Donc, je suis restée longtemps là-dessus avant de dire, mais attendons, pourquoi et comment les hommes, une société se choisit les chefs, les leaders ? Et c'est cette question qui m'a conduite à faire la science politique. Parce que cette histoire de violence, il y a aussi une histoire de pouvoir. Et depuis, au fait, j'essaie de continuer à penser la société à partir de cela, mais aussi dire, maintenant, qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que c'est là ? Comment faire pour que nos jeunes, notamment ceux qui sont là, ils sont absolument innocents, mais en même temps, ils portent ce génocide en héritage ? Qu'ils puissent s'ancrer dans une histoire longue, qui n'est pas une histoire qui commence avec la colonisation ou avec 59 ou avec 94, mais une histoire des êtres humains qui avons existé à travers les générations. Est-ce que ça rencontre quelque part votre centre, le Centre Iriba ? C'est pour ça. C'est le Centre Iriba pour le patrimoine multimédia. Iriba, pour ceux qui ne parleraient pas qui n'est Rwanda, est un concept qui parle normalement de ce point d'eau qui appartient à la communauté, pas un seul individu. Ce n'est pas comme Cano ou ces points d'eau où on vend le bidon à je ne sais pas combien. Non, Iriba, c'est naturel, c'est là, ça appartient à la communauté, à ceux qui habitent à côté. Et en général, c'est gratuit. D'ailleurs, c'est toujours gratuit. C'est aussi ce que nous faisons. Autre chose, c'est que ça appartient à tout le monde et à personne en exclusivité. Et en même temps, c'est tout le monde qui en est un peu responsable. On en prend soin, il ne faudrait jamais oublier de prendre soin d'un Iriba. Autre chose, c'est qu'Iriba sert aux voyageurs pour boire, pour faire sa toilette, pour abreuver ses aliments. Donc, c'est ce côté source que nous visions. Le centre Iriba, c'est un centre où nous collectons les archives de l'histoire langue, les archives en soi et en image. Son et image parce que les Rwandais sont des êtres de parole, parce que tout le monde peut y accéder. Allez dans les bibliothèques, essayez de y trouver les gens qui ont l'âge de votre maman. Votre maman va à la bibliothèque ? Non. J'allais dire sinon la grand-mère. Alors que c'est le son et l'image, parce que c'est ce qui parle au Rwandais, c'est ce qui permet au Rwandais de parler. Et c'est au-delà du génocide. Et ce n'est même pas une histoire, je dirais, politique. C'est l'histoire culturelle. C'est le patrimoine culturel, identitaire. C'est notre héritage. On s'intéresse aussi bien aux photos de 1906. On a une série de photos de 1906 quand les Allemands sont entrés au Rwanda. Cochons qui ont été enregistrés par les Pères Blancs en 1909. On essaye aussi de collecter les traces d'aujourd'hui. Notre ville de Tigary, mais aussi toutes les villes du Rwanda, changent très rapidement. Comment on peut faire ? Parce qu'on n'a pas le temps de faire une pédagogie autour de ces lieux. On va les filmer, on va les collecter, on va essayer aussi d'organiser. Parce que les archives, c'est différent d'un stock, d'un endroit où on irait stocker. Donc les archives, c'est aussi une organisation. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise souvent des activités en direction des jeunes. Des activités tantôt artistiques, tantôt académiques. Mais souvent aussi, on pense aux jeunes qui ont moins de chance, qui ne pourraient pas, par exemple, m'entendre maintenant que je parle une langue étrangère. On travaille avec les dames et on s'adresse particulièrement aux chercheurs qui viennent de l'extérieur. On se trouve au centre-ville, juste à côté de l'école Benj. Il y a un grand panneau qui nous annonce. Et on vient juste parce qu'on a envie. L'entrée est gratuite. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est gratuit. On va s'adresser à tous, sans exception. Donc on vient. Ces jours-ci, on ne peut plus ouvrir les dimanches, mais sinon, on est ouvert sept jours sur sept. Du lundi au samedi, ces jours-ci, quand vous y venez, vous y êtes passés. Vous êtes toujours le bienvenu. Et si vous avez des initiatives, on a des groupes, des jeunes qui aiment la lecture, on a des groupes qui essayent de faire du théâtre, d'autres qui essayent de faire... En somme, bientôt, c'est le festival du film africain, Machariki. Et tout le monde est en train de demander des espaces pour répéter, pour faire la dernière prise. Et comme vous le savez, TIGERI a beaucoup changé. Il y a beaucoup de belles choses, mais pour y accéder, il faut avoir à... Et donc, je suis très heureuse de voir des jeunes qui osent prendre des initiatives. Et donc, chacun a son espace. Et je crois que ces jours-ci, on ferme à 21h pour permettre à chacun de faire... Soyez les bienvenus. Et on a aussi des programmes itinérants parce que la majorité des Rwandais ne vit pas à TIGALI. Donc, on a des programmes spécifiques qui vont dans les campagnes pour y trouver les gens avec des films, avec des archives, avec des espaces de parole que nous organisons et qu'on essaye de tenir dans la durée. On ne passe pas en courant, on essaye de rester. Un peu à la manière rwandaise où on se donne le temps. Tout est rwandais, d'accord. Merci d'être invité. Nous sommes également avec nos amis de l'African Leadership University. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Oui. Salut. J'ai parlé trop vite, peut-être. Merci. Je m'appelle Christin. Vraiment, merci. Je suis très étonné. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait apprendre sur vous. Mais ma question est qu'est-ce qui te rend le plus fière, maintenant ? La fierté. Alors, ce n'est pas le sentiment que j'ai le plus souvent. Souvent, et c'est une chance aussi, je suis souvent en accord avec les choix que je fais. En fait, si quelque chose ne me convient pas, j'ai du mal à l'accepter. Donc, en général, je suis en accord avec ce que je fais. Est-ce que je peux en être fière ? Je ne sais pas, mais ma fierté, ça peut être aussi d'être rwandaise et d'être mère. Oui, une autre question dans le public ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Junior. Et donc, quel conseil donnez-vous aux jeunes, nous les jeunes d'aujourd'hui ? Oh, Junior, merci beaucoup. Quel conseil ? Quand on ne prend pas le temps d'engager un espace d'écoute avec son papa, on ne peut savoir le mot que le grand-père a donné en héritage. Écouter une personne plus âgée. L'écouter, pas bavarder avec, parce que souvent, on bavarde, on pose des questions et on n'écoute pas les réponses. Mais un conseil, nous devons vivre. Tougoumba, Kouwaho. Vivez, mes amis. Vivez parce que la vie, elle est bonne. Mais votre vie, de jeune, avec toutes les bêtises de la génération, des parents, ah oui, on a bien pris un otage de votre avenir. Quand on a la chance d'être en vie, quand on a la chance de ne pas devoir courir derrière une kalachinkov pour s'assurer qu'on puisse vivre, je dis faites vos choix. Faites, lisez, lisez. La lecture, c'est ce qui nous permet de nous placer dans la durée. Je sais que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent pas beaucoup, mais quand on ne lit pas, c'est difficile d'être intelligent. Je le dis sincèrement. Surtout à notre époque où vous avez beaucoup de choses qui pourraient vous prendre dans le divertissement et le divertissement, c'est le mot et dedans, c'est en fait empêcher de donner sens, occuper la tête pour empêcher que les gens prennent le temps de penser. Donc, le conseil, c'est la lecture, c'est aimer la vie, la vivre, pas la subir et lui donner sens. C'est essentiel. Mais surtout, le seul devoir que vous devez congélir, c'est vivre. Vivez mes amis. C'est absolument très, très bien dit. Oui, vivons. Alors, c'est l'émission Le Miroir et on aime bien avoir nos invités avec nous, parler de leur parcours et c'est très souvent, c'est d'ailleurs toujours des parcours très inspirants, parfois même intimidants et on aime qu'avec nos téléspectateurs, on puisse aussi revenir un peu par terre et parler de choses simples. On va faire un petit jeu là tout de suite, ce sera un quiz chers téléspectateurs. C'est un quiz qui va vous emmener en dehors de votre zone de confort. Ça aurait été une question peut-être pour les enfants, pour vos enfants. Alors, on va regarder cette photo de deux chanteuses très populaires actuellement. Wow. Parmi les plus populaires. Je suis très peu télée alors les visages, je ne sais pas si ça va me dire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Le vieil, ça va, je connais. Ça va ? C'est vrai ? Oui, oui, oui. Ok. Je la connais. On a Rihanna et on a Taylor Swift. Oui. Alors, ce sont parmi les chanteuses les plus populaires actuellement sur la scène. J'espère que vous vous aimez autre chose. Elle est vieille. Pour que moi, je la connaisse, ça veut dire que c'est déjà vieux. Ça fait longtemps. Oui. Elle est là depuis 10 ans déjà. Je pense que vous êtes plutôt in. Vous êtes plutôt in. Non, j'essaye, mais ce n'est pas évident. Ça doit être ça. Je me disais, Rihanna, elle ne va pas savoir qui c'est. Taylor Swift. Alors, quelle est cette chanteuse populaire qui est ambassadrice du Partenariat mondial de l'éducation ? Numéro 1, on a Taylor Swift. Numéro 2, on a Rihanna. Laquelle des deux ? Alors, j'ai un souci là. Oui. Je dois avouer, je n'ai pas du tout suivi ce genre de choses. Oui. Et si c'était en Kiniarwanda, je dirais, si j'étais normande, j'aurais pu dire peut-être Banque, oui, peut-être Banque, non ? Est-ce que je dois tricher en jouant sur… Avec le public ? Non, je pourrais dire un sur deux, sinon, je ne sais pas, peut-être Tristan va m'aider. Oui. Tristan ou Tristan ? Tristan. Non, OK. Oui ? Alors, tu es dans son équipe, il ne faut pas la faire perdre. Je pense que c'est Rihanna, parce qu'elle était au Sénégal quelques jours ou quelques semaines passées. passées. Tu le suis sur ça ? Je me suis dit que j'aurais pu jouer comme ça, genre, je l'ai taquinée en disant qu'elle est vieille, c'est une façon de dire que ça fait déjà longtemps et je crois que quand on commence à prendre l'âge en général, c'est là où on s'engage pour des missions, parrainages et compagnie. Je me disais aussi que je mettrais une pièce sur elle. Absolument et c'est la bonne réponse. On a bien dit que c'est Rihanna. Elle vient de la Barbade qui est un pays où le taux de scolarisation n'est pas très haut et elle a une fondation qui est dans le domaine et elle est devenue ambassadrice du Partenariat mondial pour l'éducation. Bravo encore. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV et nous sommes toujours avec notre invité Assoubta Mugilaneza. Et nous sommes également avec nos amis d'African Leadership Université. Comme vous le savez, on ne laisse jamais aucun de nos invités partir sans répondre à cette question. Ça va. Je suis prête à toutes les questions. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Aïe, aïe, aïe. À quelle époque ? Maintenant ? Ça a changé au cours des années. 50 ans, on a eu le temps de faire la paix avec tout ce qui est physique chez soi. Mais pendant longtemps, il y a une époque où je ne supportais pas d'être trop grande par rapport à la classe. Il y a eu une époque où je trouvais que j'avais de grosses joues et un gros nez. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Des choses comme ça. Et puis finalement, je n'ai jamais été trop portée sur mon physique. de toute façon, il se fait comme il... Et aujourd'hui, franchement, je n'ai pas de conflit ni d'amour particulier avec aucun de mes... C'est ce que j'ai en fait qui compte. J'aimerais qu'on applaudisse pour cette repas. Parce que, voilà, comme vous disiez, on passe par toutes ces étapes où on apprécie ça, on apprécie moins ça, on apprécie ça, on apprécie moins ça. Et c'est bien de se dire qu'à un moment, on se réconcilie avec tout ça. Absolument. Quand je regardais ma main, elles ont beaucoup grossi à l'époque et elles étaient bien finées. On me disait « Ah, tu devrais faire du piano. » Pas au Rwanda, faire du piano, franchement. Mais quand je... Je ne sais pas, quand j'écris, quand je fabrique, j'aime cuisiner. Quand je cuisine, que je vois comment je peux couper quelque chose d'aussi bête qu'une gousse d'ail que je peux... Je me dis « Mais elles sont magnifiques, même. » Quand je masse, mes enfants, parce qu'ils adorent que je leur mette la crème après le bain, quand j'ai le temps, ils me disent « Mais maman, tu devrais te lancer dans le massage. » « Si je cuisine, maman, tu devrais ouvrir un restaurant. » Finalement, mes mains vieilles et pas vernis du tout, elles peuvent... Vous étiez avec Assunta Mugulaneza. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Mais j'ai une réclamation. J'ai une réclamation. Il n'y a aucune fille qui a trouvé intérêt à ce que je disais. Aucune fille n'a posé de questions. Deux garçons, je veux au moins une question des filles, même si c'est hors prise. Oui, OK. On croyait qu'on allait finir l'émission, mais ça ne se finit pas comme ça. Sans les filles, non. Chez moi, non. D'accord. Gender balance, même à la maison. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. Bonjour, Vanessa. Bon, vous nous avez dit que vous faisiez une archive. Bon, est-ce que votre archive est particulièrement des livres ou il y a aussi des éléments qu'on peut trouver sur Internet? Bon, c'est une question très importante. Effectivement, nous, on fait surtout sur le son et l'image. C'est des photos, c'est des films, c'est des vidéos et c'est des enregistrements sonores. Même si on a des livres, parce que moi, le seul décor autorisé dans mon univers, c'est les livres. On mettra certaines choses sur Internet, mais l'archive que nous collectons, c'est des copies d'archives. Donc, tout ne peut pas être émis en accès libre sur Internet. Par contre, chez nous, vous pouvez les consulter quand vous en avez besoin. D'accord, super. C'est une question d'office. Oui, il nous fallait cette question. Merci. Oui, on est à la fin de l'émission d'aujourd'hui. On applaudit encore pour notre invité. Merci beaucoup. On a passé un super, super moment. Merci aux étudiants de African Leadership University. Vous étiez super comme d'habitude. Merci à vous tous qui nous suiviez de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission de l'Ivoire. Ciao ! Salut ! Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage ST' 501